Bonjour, voilà, je suis l'évêque des Maronites en France depuis 2012 et mon nom est Maron Nasser Jmaïel. Quand on désigne quelqu'un pour être évêque, l'évêque, son job est connu, c'est-à-dire il doit s'occuper des fidèles, il est responsable de leur sanctification, il est responsable de les aider à mieux connaître Jésus-Christ et à vivre devant eux et être le témoin justement de cette relation intime, cette confiance entre nous autres êtres humains et le Seigneur. Et voilà, ça c'est une première mission qui peut être concrétisée et réalisée dans la fondation d'églises, de paroisses. Alors, la nouvelle stratégie, ma nouvelle stratégie, quand j'ai pris en main ce diocèse, c'était d'aller à la recherche de nos fidèles, parce que les fidèles sont venus s'installer en France et voilà, chacun a essayé de résoudre son problème à lui seul. Eh bien, l'église a essayé, l'église que je représente, avait comme projet de fédérer ce monde-là, ces familles, ces jeunes qui sont venus pour les études ou bien qui sont venus pour le travail, les papas, les mamans, toutes sortes, les différents strates de la société libanaise qui est venue s'installer. Et quand je dis libanaise, c'est vrai, l'église ne fait pas de différence. On travaille pour tout le monde. On travaille pour les chrétiens, pour les non-chrétiens, du moment qu'on représente tout ce monde oriental. Et avec les mêmes défis, avec l'église de France, nous avons les mêmes défis, nous avons les mêmes visions de l'avenir, notre croyance en la liberté de l'être humain. Tout ça, on se trouve en France, disons, on était préparé, quand on est arrivé en France, on était déjà préparé en Orient, au Liban notamment, à cette culture d'ouverture, à cette liberté, à cette fraternité, disons, qui est basée sur l'évangile, en fin de compte, pour nous autres chrétiens. Au départ, j'ai étudié à Lyon et à Paris. Au siècle dernier, je préparais une thèse intitulée « Les relations culturelles entre les maronites et l'Europe ». Et de ce fait, j'ai dû circuler un peu partout en Europe, dans les bibliothèques européennes. J'ai pratiquement visité toutes les bibliothèques qui gardent précieusement des documents concernant le parcours de notre petite église patriarcale maronite. Alors, j'ai été en France, certainement, à la Bibliothèque nationale, dans d'autres bibliothèques de maisons religieuses, mais surtout à Rome, à Florence, à Boulogne, tout ça c'est en Italie, en Sicile, en Napolé. Et puis, en dehors de l'Italie, j'ai été au British Museum, en Angleterre, à Vienne, en Allemagne, à la Statsbibliothèque. Eh bien, j'ai fait pratiquement le tour des plus importantes bibliothèques européennes. Certainement, j'aurais dû aller en dehors de l'Europe, mais la situation ne s'est pas présentée. Bref, comme récolte, eh bien, j'ai dressé les relations culturelles entre l'église maronite et Rome, mais également l'église maronite et la France. Et plutôt dans le monde catholique, parce qu'à ce moment-là, il y avait la rivalité protestante-catholique. Et puisque les maronites étaient surtout catholiques, eh bien, les documents qu'on trouve se trouvent dans les grandes villes catholiques européennes. Ça, c'est un. Après avoir récolté et ramassé tout ce magma de connaissances, eh bien, j'ai écrit la thèse en dressant les personnalités importantes, culturelles maronites. J'ai dressé leur parcours, pas à pas. J'ai dressé toute une liste de ce qu'ils ont écrit, et tout ce qu'ils ont laissé comme ouvrage, en relevant les cotes de leurs ouvrages imprimés et manuscrits. Et j'ai dû analyser tout ce parcours, toute cette ouverture à la culture occidentale. Et de cela, j'ai surtout retrouvé le développement de l'identité de cette petite église au niveau culturel, au niveau de la foi, au niveau de ses relations avec d'autres religions, notamment en Orient, notamment avec l'Islam. Et nous étions, ma foi, les défenseurs de cet Orient arabe et syriac auprès des grandes puissances culturelles. Dans toutes les universités catholiques de l'Europe, on a trouvé des maronites qui ont été les professeurs de la langue arabe et de la langue syriac. On peut énumérer toutes les grandes villes catholiques du monde, européennes. Ils ont eu, comme professeurs de langue arabe, donc, je disais, des maronites. Depuis l'Italie jusqu'en France, mais puisqu'on est en France, je dois dire que les premiers maronites arrivés en France étaient arrivés en tant que professeurs. Le roi Louis XIII lui-même a fait appel à deux maronites, anciens élèves du collège maronite de Rome, qui a été fondé en 1584. Et puis, ces deux jeunes ont répondu à l'appel du roi Louis XIII et ils sont devenus les tout premiers professeurs de langue arabe au collège royal, alias le collège de France. Et durant tout le XVIIe siècle, il y a cinq maronites qui ont justement perpétué l'enseignement de la langue arabe et syriac au collège royal, au collège de France. Ils venaient du Liban, mais ils étaient les gradués, disons là, les anciens élèves du collège maronite de Rome. À part le côté culturel, il y a le côté politique. À côté de la culture, ils ont dû jouer un rôle politique, diplomatique. Ils représentaient tantôt les émirs, tantôt les responsables, tantôt le patriarche auprès du gouvernement français. Figurez-vous qu'à Versailles, au XVIIIe siècle, le représentant du patriarche maronite auprès du roi résidait à Versailles. Déjà au XVIIe siècle, j'ai les noms, je peux vous soumettre les noms, nom par nom. Au XVIIe siècle, un évêque maronite, envoyé par notre patriarche, est venu à Paris, pratiquement à Saint-Germain-en-Laye, auprès du roi. On a envoyé l'évêque Ishaël Chedraoui auprès du roi à Saint-Germain-en-Laye pour demander la protection de la France, justement, de la petite communauté maronite au Moyen-Orient. Donc, ils ont joué un rôle diplomatique, politique. Il y a le côté culturel, l'enseignement de la langue arabe et syriac. Il y a le côté diplomatique. Il y a aussi le côté, puisqu'on est dans l'intellectuel, ils ont dû dresser les catalogues des manuscrits arabes syriacs. Les manuscrits, si l'on prend uniquement la bibliothèque orientale d'un certain Youssef Shamoun el-Sem'ani, qui a dressé le catalogue de 33 langues à la bibliothèque orientale, à la bibliothèque du Vatican. Youssef Shamoun el-Sem'ani. Bref, les catalogues des manuscrits arabes et syriacs étaient préparés par ces jeunes maronites. Pourquoi je vous dis tout cela ? Parce que c'est grâce à ces recherches que j'ai entreprises. Une fois que j'ai été au Liban, j'ai dû enseigner à la faculté de théologie à Kaslik et à l'Institut d'histoire à Kaslik également. Et puis, en même temps, j'enseignais à l'université libanaise à la faculté de pédagogie. Le Seigneur a fait, le Saint-Esprit a fait de telle manière, une fois que l'Église, que le pape de Rome a finalement accepté de fonder une épargne pour les maronites de France, eh bien, les évêques m'ont choisi pour jouer ce rôle et pour être à la tête de ce nouveau diocèse. Justement, probablement, parce que j'ai déjà déblayé le terrain, préparé, j'ai été préparé, parce que je connais l'histoire, je connais tout ce qui est relation entre Orient et Occident, ça doit m'aider, justement, pour continuer et développer cette situation-là et ce parcours qui est basé et sur la religion, mais également sur le côté culturel imposant et important. Voilà, quand on fonde un évêché, un nouvel évêché, eh bien, chaque évêque a son Église, comme chaque prêtre a son Église, sa paroisse. Eh bien, la cathédrale, qui a été choisie pour être l'Église de l'Évêque, c'était Notre-Dame du Liban, à la 15 rue d'Hulme. Et c'est le quatrième endroit, c'est la quatrième Église des maronites en France, ou bien à Paris, parce qu'initialement, au départ, quand l'évêque hawaïque, en 1890, est venu à Paris rencontrer le premier ministre, rencontrer les responsables français, justement, il venait pour trouver un endroit, un lieu de culte pour les maronites. Parce que les Grecs catholiques avaient un lieu déjà, le gouvernement français avait offert l'Église de Saint-Julien-le-Pauvre, en 1889. L'évêque hawaïque débarque en 1890, et puis il demande, comme il se doit, que les maronites puissent avoir une Église à eux. Sans trop de détails, on leur a donné l'oratoire de Marie de Médicis au palais du Luxembourg. Eh bien, c'était en 1893, l'inauguration eut lieu, et puis on est resté six ans au Sénat, à la chapelle du Sénat. Pour tant de raisons, après, on s'est transporté à la rue de Sèvres, à l'abbaye au bois, le bâtiment n'existe plus maintenant, comme troisième lieu, on a été à l'Église de l'hôpital Trousseau, qui se trouve toujours là, et comme quatrième endroit, c'est l'Église Sainte-Geneviève, l'Église du Collège Sainte-Geneviève, qui se trouve à la rue d'Ulme, 15e rue d'Ulme. C'est le quatrième endroit, et depuis, nous sommes là, ça fait plus d'un siècle que l'Église maronite profite, justement, de ce lieu de culte. Une fois que le diocèse a été fondé, eh bien, le diocèse a besoin d'Église, enfin, le diocèse ne tourne pas sur une seule Église. Eh bien, ça a été choisi pour être l'Église de l'évêque, c'est-à-dire sa cathédrale, cathédrale, c'est-à-dire la chaise, là où il enseigne. C'est l'Église où l'évêque enseigne à ces paroissiens et diocésains. Mais ça ne suffit pas. Notre peuple se trouve actuellement un peu partout en France. Dans toutes les grandes villes, même dans quelques villages, petits bourgs, il y a des maronites, il y a des libanais, il y a des gens qui sont venus s'installer, ils ont trouvé refuge dans ce pays hospitalier. Et en aucun cas, voilà, le peuple français est très hospitalier. Moi, je fais là, je circule un peu partout en Europe et je vois que notre relation en tant qu'orientaux avec la France a deux dimensions. D'abord avec le gouvernement, il n'y a pas à dire, mais également entre peuple et peuple. Et ça, c'est une caractéristique de cette relation avec la France. Relation peuple-peuple. Toutes sortes de peuples, de quelque religion qu'il soit. Et ça, ça fait partie de la personnalité française et de leur ouverture. En tout cas, j'ai dû fonder également d'autres paroisses, d'autres localités, d'autres lieux de culte. Eh bien, ils étaient trois au départ. Maintenant, nous sommes arrivés à des paroisses. Et puis, la paroisse, c'est-à-dire, on leur assure une présence continuelle, hebdomadaire, mais les prêtres souvent habitent justement dans cette paroisse. Ils rendent des visites. Enfin, ils font ce que font les prêtres d'habitude. Mais il y a également quelques-dix-sept missions. Qu'est-ce qu'une mission ? Une mission, c'est qu'on loue une église les dimanches, mais une fois le mois. On leur assure justement la messe. Quitte à être converti plus tard, quand la situation se présente, en une paroisse. Parce qu'il y a des conditions pour fonder une paroisse. Eh bien, tout récemment, justement, j'ai été du côté de... à l'ouest de Paris, c'est-à-dire à Angers, au Mans et à Nantes. Il y a eu l'installation de deux curés. Mais également, on a inauguré la fondation de trois missions, nouvelles missions. C'est-à-dire, du côté est, nous avons Mulhouse, pas loin de Strasbourg. Et du côté ouest, nous avons nouvellement créé la mission de Tours et la mission de Rennes. C'est pour dire que notre peuple se trouve un peu partout en dehors de Paris. Il est un peu partout en France. Et là, c'est la mission de l'évêque. Je dois aller, je suis obligé d'aller à leur recherche et d'être en contact avec eux et leur assurer le service religieux et voir ce dont ils ont besoin. Maintenant, au niveau religieux, j'espère bien que chaque paroisse puisse trouver également leur propre projet pour fonder également au moins une école, une école paroissiale. Pour préparer, là c'est la vision, pour préparer justement la création d'un collège, d'un institut, appelons-le comme on veut, alors on se prépare dans les paroisses et on continue du côté de Paris, là dans un grand collège. On a le droit, on a la possibilité. maintenant, voilà, je soumets cette proposition à vous tous qui m'entendez, à vous tous qui me voyez parce que là, c'est un projet que je ne peux pas le réaliser à moi-même, à moi seul. Et ça demande, là, le concours de plusieurs, de tout le monde, tous ceux qui croient à la culture. En plus, j'ai également l'intention de fonder un centre culturel parce qu'avec la culture, on peut, comme je viens de dire, sauvegarder notre identité qui a besoin d'être vraiment, on se bat pour garder cette identité parce que c'est très enrichissant et pour nous, mais également pour le pays qui nous accueille. À ceux qui sont venus tout récemment à la suite des nouvelles situations là au Liban, après l'explosion du port de Beyrouth ou bien après les derniers événements du troisième millénaire, eh bien, il faut savoir d'abord d'où est-ce que vous venez pour savoir où est-ce que vous allez. Pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. eh bien, nous venons dans ce pays hospitalier, d'accord, mais on n'a pas le droit de perdre nos attaches orientales. Comment il faut faire ? Eh bien, nous, nous sommes disposés, nous sommes à votre service. L'église qui est basée en France, elle est basée pour vous et parce que vous êtes là, elle est là à vous servir. Donc, essayez d'avoir des relations avec cette église. C'est votre grande famille. Quand on est, quand on appartient à une paroisse, c'est une grande famille pour nous. On n'a pas le droit de nous perdre ici. On a le droit de garder autant que possible nos relations, nos attachements avec tout l'Orient, le Bel-Orient qu'on connaît et qu'on aime bien parce que c'est un moyen d'enrichissement pour cette Europe qui a besoin vraiment de nous. Et, s'il vous plaît, nous ne sommes pas venus pour prendre, nous sommes venus pour donner. On a beaucoup de choses à donner à ce monde occidental au niveau de la foi et au niveau même de la culture que nous représentons et que nous aimons bien. au niveau de la foi et au niveau de la foi Sous-titrage ST' 501